Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le tome 2 et la fin de Annihilation Conquest. Voilà, j'avais parlé du tome 1, là on se retrouve du coup, bah pour la suite, c'est logique. On est sur le tome 2, il y a toujours les mêmes créateurs, les mêmes personnes niveau narratif, donc c'est Lenin, Abnet, on a toujours les mêmes personnes, donc ça change pas de l'équipe principale. Du coup, là on a la suite du tome 1, on retrouve les mêmes personnes, donc là le tome 2 va être constitué de 3 grosses parties, donc une première partie sur le spectre, le spectre, excusez-moi, c'est un cri du coup, qui va partir en vengeance sur la mort de ses parents en fait. Tout simplement, c'est un cri qui a été modifié par une secte en fait, une autre secte de cris super bizarre du coup, et il va devoir récupérer des personnes en fait, au fur et à mesure il va récupérer une équipe, donc avec le super scroll, ou même à un moment donné il va se friter contre Ronan, parce qu'il va partir du coup en quête de la personne qui a tué ses parents en fait, et il va croiser des résistants cris et tout ça, et il a vraiment des pouvoirs super intéressants, c'est même en fait, c'est du coup ces nouveaux qui ont équipé qui vont lui donner ce surnom de spectre, donc voilà, je vous le montre, attendez, voilà, alors c'est super sombre parce que voilà quoi, voilà je vais pas vous mentir, un spectre c'est pas non plus pour rien le mec il a une grande cape, il me fait penser un petit peu au, oh putain le super scroll, j'ai oublié comment c'est magnifique, regardez-moi ça, le mec sort de l'ombre quoi, t'as juste pas envie de le faire chier quoi, c'est ouf, et puis on va voir Ronan aussi, ce qu'il va arriver du coup face à Ronan, mais Ronan lui s'est fait choper par les, donc là on a aussi ses origin stories, donc voilà, comme ça vous êtes dedans, c'est les warres quand même qui se fait avoir par, par secte, voilà, cette secte hein c'est compliqué à dire, on va pas le faire tomber non plus, et en fait Ronan lui s'est fait, s'est fait avoir par le phalanx, du coup il va essayer de, les spectres et puis son équipe va essayer aussi de libérer, du coup cette partie Kree, pour après récupérer Ronan dans son équipage, puis après ils vont partir du coup dans l'even principal, essayer de défoncer tous ses phalanx, bien sûr, et voilà, donc moi j'adore parce que le Super Scroze il est revenu, niveau graphisme je vais vous démontrer, franchement c'est nickel quoi, il n'y a rien à dire, donc voilà, et il va se retrouver en fait malgré lui, être le nouveau espoir Kree quoi, le mec va y avoir une discussion avec Ronan, et le mec va devenir en fait la nouvelle image Kree, un nouvel espoir Kree malgré lui quoi, tout simplement, parce que lui il n'a rien voulu, il lui veut juste se venger du meurtrier de ses parents, mais il va devenir le nouveau salut Kree. Après on va avoir la partie Nova, donc on va avoir le Nova Richard Rider lui qui du coup, via le premier temps quoi, il était contaminé par le phalanx, parce que c'est Gamora qui l'a contaminé, son ancienne compagne dans l'even juste précédent, et il va y avoir un combat entre les deux nouveaux Nova, enfin les deux nouveaux Nova, le Nova Richard Rider et le Nova Kree, qui va se finir assez mal pour l'un des deux, voilà, et Gamora va faire partie aussi de ce combat vite fait, mais entre temps, et on va réussir à avoir aussi Nova, donc Richard Rider, je dis beaucoup Nova, c'est normal que c'est du Nova, qui va réussir à prendre le contrôle sur le phalanx, grâce aussi au Nova Prime tout simplement, et au Nova Corpse, et voilà, ça c'est la page que vous avez parlé juste avant, vous avez juste trois cases, et là il arrive à ce haut, et là il arrive sur sol, et à l'avance, mais je trouve que cette page, franchement en plus, il n'y a pas vraiment de mise en scène, ou de quoi que ce soit, il n'y a rien qui dépasse des cases, tout est dans les bulles, mais voilà, je la trouve super dynamique, donc voilà, la baston entre les deux, les deux Nova, c'est super beau quoi, franchement c'est dingue, et du coup, donc oui on a le Nova, donc le Nova Prime, donc le supérieur Nova, donc Richard Rider, qui va réussir à reprendre le contrôle, de lui-même, parce qu'il va y avoir une partie du Nova Prime, et du Nova Corpse, qui va réussir à contrôler le Phalanx qui est en lui, et du coup Nova va reprendre ses esprits, et va devoir s'échapper, pour pas que le Phalanx reprenne le contrôle, parce que s'il prend le contrôle du Nova Prime, c'est le seul Nova qui reste, et il y a une telle puissance, que ça pourrait faire des gros dégâts, et du coup on va avoir un Nova, qui va passer dans une étoile à neutrons, ou un trou de VR, je crois qu'il va repartir, et bim, Nova, on va plus en entendre parler, et ça, la suite de Nova, jusqu'à son retour dans l'event principal, et bah il va y avoir un Deluxe à part, voilà, il y a deux Deluxe Nova, et un des Deluxe parle en fait de ce passage, dans ce trou de verre, jusqu'à son retour, en fait dans le récit Conquest principal, donc voilà, puis après le dernier récit, bah du coup c'est l'event, l'event Anniation Conquest, donc on va apprendre, un peu plus sur la menace, du Phalanx, qui en fait, est derrière tout ça, bon je vais pas essayer de vous dire, mais, est-ce que je spoil ou pas, non, je vais pas vous spoiler, j'essaie de vous montrer des pages, mais sans spoiler non plus, par contre ce que je trouve dommage, c'est que ça a été spoilé, dans un tome 2 je crois, en Select, voilà, il y a la couverture qui montre vraiment, le personnage, le méchant principal dessus, et en fait, la surprise vous l'avez plus quoi, c'est dommage, donc là ça va, il vous montre pas trop ça, on va voir Kassar, qui va trouver le protecteur, le sauveur, je vais pas vous montrer non plus qui c'est, parce que dans la couverture, on la voit pas, donc je vais pas essayer de vous spoiler qui, bon, je suis trop cool, parce que j'ai mis l'atécran juste à côté, donc oui en fait, voilà, je vous spoil ça, le sauveur c'est Warlock, qui va revenir, Adam Warlock qui va revenir, voilà, je vous spoil ça, de toute façon, il y a le Warlock juste à côté les gars, je suis désolé, c'est un récit qui date des années 2007-2008 je crois, donc ça va, il n'y a pas exception les gars, s'il vous plaît, et du coup on va voir Nova qui va revenir, et qui va être suivi de ses collègues, comme on dit, collègues Gamora, Drax et tout, donc voilà, c'est de vous montrer des pages, où je vous spoil pas, j'espère que je vous ai pas montré ça, voilà, ça c'est l'intérieur, donc c'est toujours aussi beau, là on a, bam, regardez, l'atterrissage de Peter Quill, avec le sol qui est, bam, qui prend des dégâts, donc voilà, donc le Phalanx, je vous remonte le Phalanx, tac, voilà, le truc un petit peu, voilà, je pourrais dire un petit hic dessus, même si j'adore le, allez, je vous montre Adam Warlock, de toute façon, je vous ai spoilé, voilà, l'arrivée du sauveur, le voici, le voilà, c'est magnifique, voilà, le seul truc, voilà, c'est qu'on a pas de, il n'y a pas de découpage de chapitre à chapitre, en fait, voilà, on arrive, bim, il y a tout qui se suit, il n'y a pas de cover entre chaque chapitre, il y a tout d'un coup, voilà, on ne vous demande pas votre avis, toutes les covers sont à la fin, par contre, mais voilà, tout se suit, tac, tac, il n'y a pas de coupure, c'est un bien pour un mal, ou un mal pour un bien, ça dépend, il y en a qui préfèrent que ce soit coupé, moi, dans certains incites, je préfère que ce soit coupé, il y en a d'autres qui s'en foutent, là, dans ce récit-là, ça coule tout seul, donc d'un côté, je ne vois pas trop le point négatif, mais c'est vrai que, ça aurait pu être bien de mettre juste quelques, les covers, parce qu'en plus, des fois, vous avez cette page bleue que je voulais vous montrer tout à l'heure avec le phalanx, bon, voilà, tu m'aurais mis la cover à la place, ça ne m'aurait pas dérangé, donc voilà, le seul truc négatif, donc voilà, vous avez la fin de Annihation Conquest, donc on a eu Annihation, Annihation Conquest, après du coup, je vous ai dit qu'il y avait la partie Nova de Annihation Conquest, et après, vous avez la suite, donc voilà, qui part encore dans d'autres sphères, du côté cosmique, avec énormément de, voilà, je crois qu'il y a des sous-intrigues politiques, avec des mariages entre peuples, parce que pour réussir à garder l'équilibre dans l'univers, c'est un truc encore plus, encore plus chaud, je crois qu'il y a des inhumains ici dans le lot, je crois que c'est dans Realms of the Realms, ou War of the Kings, je ne sais plus trop, donc je, il faudrait que je vous en parle un jour aussi de ça, donc après, vous avez du coup le Nova, et il y aura une, une série, Guardian de la Galaxy, je crois en 3 tomes en deluxe, 3 ou 4 tomes, je ne m'en souviens plus trop, mais bon, voilà, dites-moi en commentaire, vous devez savoir, bien sûr, vous savez tout, il n'y a pas de problème, donc voilà, je vous laisse, pour moi, c'est que du bon, le seul point négatif, je ne vois pas trop, voilà, le seul truc, c'est que vous ne pouvez le trouver qu'en, mince, excusez-moi, en omnibus, mais voilà, comme j'ai dit dans la partie 1, si vous devez choisir entre Annulation Conquest et Annulation normal, foncez sur le Conquest avant, parce que moi, je trouve beaucoup plus, il y a beaucoup plus de peps, voilà, je trouve que, voilà, on ne s'arrête pas, les moments de creux, il n'y en a quasiment pas, et s'il y en a, ils sont super intéressants, parce que ça pose l'histoire, et c'est super bon, de toute façon, les deux sont bons, mais vu que Annulation Conquest est beaucoup, on ne va pas se mentir, il est carrément au-dessus au niveau graphisme, niveau histoire, ça se vaut, mais niveau graphisme, il est au-dessus, je vous dirais de foncer plus sur ça, et là, vous allez comprendre pourquoi Philabel Kassar est l'un de mes personnages féminins des comics préférés, elle est juste balassissime, c'est ouf. Donc voilà, moi je vous laisse là-dessus, je ne sais pas si je vais continuer ce voyage cosmique Marvel avec vous, déjà c'est deux groupons, il y a Annation, il y a Annation, C'est vraiment deux trucs qui a bien posé le délire, et donc on va voir, je ne sais pas, je verrai bien. Donc je vous laisse là-dessus, mettez-moi en commentaire sur les questions, si j'ai dit les choses que j'ai omis, j'en en parlera, et mettez un j'aime commentaire et tout ceci. Voilà, allez je vous laisse pour un prochain Avis Comics, salut !